La recherche que nous avons menée a porté sur l'utilisation des droits de tillage spéciaux du Fonds monétaire international pour financer la relance économique au Sénégal. Il faut rappeler juste qu'il s'agit de ressources qui sont rendues disponibles par les pays du G20 à la suite de l'allocation exceptionnelle de 650 milliards de DTS décidée par le conseil d'administration du FMI en 2021 en réponse aux difficultés budgétaires des pays à la suite de la Covid-19. Il s'agissait aujourd'hui d'abord de familiariser les journalistes économiques et financiers, les décideurs publics et les organisations de la société civile sur un certain nombre de notions de concept qui aident à mieux comprendre comment fonctionne ce nouveau mécanisme de financement par réallocation des DTS. Et le deuxième volet traité par cet atelier, c'est la présentation de résultats de travaux qui ont été menés sur les options économiques qui s'offrent au Sénégal, d'une manière générale, les conditions que le Sénégal devrait remplir pour accéder à ce type de ressources. Et nous avons pu bien sûr revisiter le cadre macroéconomique du Sénégal pour voir ses forces, ses faiblesses, les contraintes qui pèsent sur la gestion à court terme mais aussi à long terme de l'économie et voir dans ces conditions quels devraient être les axes qui devraient être privilégiés au cours des prochaines années pour qu'on arrive à mettre en place un cadre macroéconomique qui permet d'impulser une croissance économique forte et durable. Tout le monde sait que le cadre macroéconomique actuel n'est pas bon. Nous avons un taux d'endettement excessivement élevé qui génère au service de la dette auquel on consacre une part très importante des recettes publiques. Nous savons aussi que c'est une dette qui a des caractéristiques qui sont un peu pénalisantes. Par exemple, le fait qu'une bonne partie de cette dette est à court terme a été contractée à des taux très élevés. Et évidemment, tout cela empêche de disposer de ressources qu'on peut affecter à des investissements dans des domaines où il faut un peu de temps avant que ces investissements portent leurs fruits comme par exemple dans le domaine de l'éducation, de la santé ou dans d'autres domaines du développement économique et social. Je pense que le plus important, c'est que le Sénégal mette de l'ordre dans ses finances publiques. Que nous ayons un pays qui puisse financer ses dépenses de fonctionnement sans emprunter. Un pays qui mobilise des ressources internes pour financer son développement. Nous en sommes à un niveau de prélèvement qui ne permet pas à un pays vraiment de se développer, de mettre en place les bases d'un vrai développement. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à atteindre ou à dépasser 20% du PIB et prélevé par l'État alors que le minimum requis devrait être au moins de 25% si nous voulons financer correctement notre développement. Je crois que ce sont sur ces mesures-là, sur ces questions qu'il faut mettre l'accent. Comment mobiliser davantage de ressources internes ? Comment aussi allumer les ressources aux secteurs qui sont, je dirais, les bases d'un développement durable ? Sous-titrage Société Radio-Canada